Pour cet appareil, concentration pour le gymnaste et pour l'entraîneur qui doit porter son gymnaste près de l'appareil et le rassurer, Benjamin Varognan. La barre fixe est très haute, 2,55 m du tapis. Et c'est parti. Avec combien de lâchers de barres, nous allons en découvrir un. Deux Stalder inversés en entrée, c'est-à-dire des tours avec les jambes proches de la barre. Voilà, un Kovacs, belle amplitude et bon enchaînement. Très, très beau. Changement de face. Interruption. Il est bien rattrapé, un tour au siège. Et voilà, c'est perdu, il s'est déconcentré. Il s'est déconcentré, il a manqué le premier engagé de dislocation, après il s'est cherché un petit peu. Et c'est là toute la différence entre un gymnaste expérimenté et un gymnaste de talent, mais qui débute en quelque sorte dans les grandes compétitions. Ah, c'est une école... Il n'a pas su se rattraper, mais il apprendra. École de sécurité, hein, la barre fixe. Il faut savoir maîtriser tout à tout instant. Et donc, pour Benjamin Varonian, c'est une relance dans ce mouvement, qui doit être absolument terminée pour être noté. Voilà, il recommence où il était tombé. Engagé, dislocation, grand tour dorsale. Et on se prépare pour la sorte. Accélération, on coupe le soleil, on fouette dessous et double arrière tendu avec double brille. Pas mal, pas mal, mais il faudra donc attendre les prochains rendez-vous importants de 97 pour connaître les ressources exactes de ce jeune homme de 17 ans. Benjamin Varonian, en tout cas, qui a fait son apprentissage difficile en finale des championnats de France aujourd'hui. Il n'est plus avec les juniors, mais il est désormais avec les grands. Et ce qui nous a montré...